... Pascal Janin, vous êtes entraîneur du Racing Club de Strasbourg depuis le mois d'août. Le Racing vit un début de saison très difficile. Est-ce que vous gardez le moral ? Oui, si l'entraîneur ne l'a pas, je suis là pour transmettre des choses aux joueurs. Et si je n'avais pas le moral, je pense que les joueurs le sentiraient. Je serais certainement le dernier à ne plus avoir le moral. Alors, vendredi, vous vous déplacez à Clermont. Le Racing est 19e du championnat. Est-ce que vous avez déjà le couteau sous la gorge contre la Lanterne Rouge de la Ligue 2 ? Le couteau sous la gorge, je ne sais pas. Mais il y a effectivement un impératif de résultat sur ce genre de rencontre. Ce serait vraiment... C'est déjà désagréable d'être classé là où on est. Si on devait être battu à Clermont, on se retrouverait seul dernier. Ce serait désagréable et le mot est gentil. Maintenant, on ne va pas penser à un échec. On travaille et le dernier match de Nantes me donne des indications. À moi maintenant de construire la bonne équipe, de choisir les bons joueurs pour ce genre de match qui va ressembler certainement plus à un match de coupe qu'à un match de championnat. Un petit mot sur encore ce début de saison. Le Racing vient de ses pires débuts de saison depuis plus de 25 ans. Il a manqué la montée d'un point la saison dernière. Il est 19e actuellement. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour vous, technicien ? Non, je ne suis pas très statistique. Et puis les statistiques, de toute façon, c'est fait pour qu'on puisse prouver qu'elles se trompent de temps en temps. Si on part de ce principe-là, on ne s'en sortira pas. On est sur une mauvaise série. Les mauvaises séries prennent fin à un moment donné à nous, à moi et aux joueurs de tout mettre en œuvre pour que ça s'arrête le plus vite possible et qu'on puisse enchaîner maintenant une série positive. Est-ce que quand Gilbert Grès est parti du Racing, vous avez pensé un moment partir avec lui ? On pense forcément et après, il faut tout prendre en compte. Moi, je suis sous contrat avec le Racing. Le club décide de se séparer de Gilbert. Si moi, je décide de partir avec Gilbert, ça ne donne rien de plus à Gilbert. Il n'aura rien gagné. Et moi, je perds beaucoup puisqu'en démissionnant, je perds tous les droits auxquels je peux prétendre. Donc voilà, je ne peux pas dire que sur le moment et même encore aujourd'hui, j'ai pris cette place avec une grande joie parce que je remplace quelqu'un qui normalement était fait pour occuper ce poste-là et moi simplement pour l'assister. Mais ça ne m'empêche en aucun cas de travailler de façon très professionnelle et je suis là pour aider les joueurs et le club et faire plaisir aux supporters le plus souvent possible. Vu de l'intérieur, Pascal Genin, qu'est-ce qui ne passait pas entre Gilbert Grès et le groupe ? Je ne peux pas répondre à cette question. Non, non, sincèrement. Qu'est-ce que vous avez changé alors en premier lieu quand vous êtes arrivé ? J'essayais peut-être de comprendre ou d'essayer du moins de comprendre ce que les joueurs avaient le plus besoin. Donc peut-être je me suis rapproché des joueurs un peu cadres et puis par expérience, je sais aussi que ces joueurs ont une culture du foot depuis leur plus jeune âge qui leur a donné certains cadres. Et voilà, j'ai essayé de les replacer dans ce cadre-là sur le plan tactique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux supporters du racing pour les rassurer ? Je suis au contact des joueurs au quotidien. Les joueurs sont conscients de la situation, qu'ils travaillent sérieusement et que si aujourd'hui on n'engrange pas les victoires comme les supporters le souhaitent, ça n'est pas manque de bonne volonté. Ils veulent bien faire. Aujourd'hui, on n'arrive pas, mais je suis convaincu qu'avec un petit peu de temps et beaucoup de travail, on arrivera à donner satisfaction aux supporters. Merci Pascal Jeannin.